Plus tu manges, plus tu meurs tôt. Moins tu manges, plus tu vis plus longtemps. Ça a été prouvé, donc voilà. Ça, là-dessus, il n'y a pas de débat, quoi, tu vois. Alors, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère, les gars, que vous allez bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications. Tu connais l'idée. Eh, les gars, il faut qu'on atteigne les 35 ans. Là, on n'y est pas encore, les gars. Donc, on y va. Il faut y aller, les gars. On y va, on y va, on y va, les gars. Donc, défoncez-moi ce bouton rouge, là. Ici, c'est Jonathan Hatchi. L'idée de cette chaîne, c'est pour te permettre d'être déterminé, motivé, passer à l'action. Et après, on parle de tout un petit peu ici. On est ensemble, les gars, on est en famille. Donc, on parle un petit peu de tout. OK, mais l'idée première, c'est quand même que tu puisses, en gros, comme ils disent les Américains, level up. Ça veut dire que tu es une meilleure version de toi-même pour pouvoir atteindre les objectifs que tu veux atteindre. pour être libre, vivre ta vie sur mesure, en vérité. Parce qu'on n'a qu'une vie, les gars. Et c'est dommage de s'en rendre compte tard. Ça aurait été bien de s'en rendre compte plus tôt. Mais voilà. Au moins, quand tu as l'info, tu te dis, qu'est-ce que je fais pour pouvoir changer maintenant ? Comment je fais pour pouvoir vivre vraiment ce que je veux ? OK, donc c'est un peu l'idée. Parce que voilà, c'est comme ça que moi, j'ai découvert le truc. Et j'aurais bien voulu le savoir avant. Donc, c'est aussi un truc qui, c'est pour ça qui me motive, en vérité. Peut-être que c'est ma mission. Voilà. Ah oui, 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 oui. Exactement, c'est ça. C'est pour ça que je suis aussi prolifique. Je ne sais même pas si on dit ça comme ça, je vous oublie. Tout ça pour te dire qu'en gros, les gars, vous pouvez vivre la vie que vous voulez. Il faut juste avoir les bons outils. Il faut déjà choisir parce qu'il y a tellement d'outils sur Internet que maintenant, tout le monde est perdu. Ah oui, je ne sais pas quoi choisir. Il y a de l'argent partout. Putain, les gars, avant, il n'y avait pas d'argent. Maintenant, il y a de l'argent partout. Tout le monde dit, oh, mais je ne fais rien. Ah non, les gars. OK, donc je suis allé essayer. Donc, du coup, tu as mon étude de cas où je demande comment j'ai fait les 20 cas en une semaine. C'est offert, c'est gratuit. Donc, fais-toi plaisir et tu peux voir exactement comment j'ai fait étape par étape. Là, je suis transparent, tu vois tout. Et voilà, pas d'excuses, les gars. J'ai grandi à Ivry dans 91. On a redoublé le BEP et pourtant, on a réussi à le faire, les gars. Donc, il n'y a qu'à arrêter de chialer et juste passer à l'action. Je vais passer directement au sujet de la vidéo. Un repas par jour depuis pratiquement plus d'un mois et demi, je pense. Je dirais, ouais, si ce n'est pas même deux mois. Donc, je te fais un retour un petit peu sur ça. J'avais déjà fait une vidéo où je te parlais de ça, mais j'ai revu la vidéo. J'étais complètement fracas parce que j'étais KO et j'étais sorti la veille. Et comme je te dis, je tiens mon truc une vidéo par jour. Je l'ai quand même faite. Mais du coup, je me suis dit, je vais la refaire parce que j'étais complètement KO. Et deuxièmement, parce que quand je t'avais fait cette vidéo-là, c'était récent. J'avais peut-être commencé il y a une semaine, tu vois, un truc comme ça. C'était vraiment récent. Je n'avais pas encore vraiment un retour. Là, ça fait pratiquement deux mois, je pense. Un mois et demi, deux mois. On doit être à peu près dans ces eaux-là. Et donc, du coup, j'ai beaucoup plus de recul. Ça fait un moment que j'y suis. Et donc, du coup, je vais te partager vraiment les retours depuis que je mange un repas par jour. OK ? Donc, il faut te dire qu'à la base, moi, la musculation, ça fait des années et des années que j'en fais. Ça fait... Pour te dire, j'ai commencé quand j'avais 18 ans. Tu fais le calcul de 18 ans. Aujourd'hui, j'en ai 40. J'ai 40. Donc, ça fait un moment. OK ? Donc, pour les gens qui ne savent pas c'est quoi la musculation, qui pensent que genre, plus tu cumules le nombre d'années, plus ton corps est grossi. Non. À un moment donné, les gars, tu as ta limite naturelle, entre guillemets. Même si je pense que je ne l'ai pas atteinte, mais ça me demanderait des efforts en plus, tout ça, que pour l'instant, je n'ai pas forcément envie de faire. Et puis, de toute façon, j'aime bien le physique que j'ai là aussi, tout simplement. Donc, voilà, je préfère le préciser pour dire, attends, les gars, ça fait 20 ans qu'il fait de la musculation, il n'est pas très balèze. Je suis quand même, attention, je suis quand même un beau bébé. Je suis 1m81, 84 kilos, je crois, 83-84 kilos, et avec les abdos. Ça, c'est une précision à faire. Parce qu'avant, je faisais 90 kilos. Je suis même monté à 92-93, mais j'avais un ventre plat, mais je n'avais pas d'abdos. OK ? Et il était beaucoup plus frais, quand même, quand tu as les abdos. Je pense que là-dessus, on est tous d'accord. Bref, petite parenthèse, voilà, au cas où. Donc, revenons maintenant aux mes retours par rapport aux jeûnes intermittents, donc où je mange un repas par jour. Donc, oui, il faut savoir qu'avant, j'ai déjà fait les 5-6 repas. Riz, riz, poulet, concombre, tout ça, brocolis, tout ce que tu veux. Moi, c'était plutôt des concombres, je n'avais pas trop les brocolis. Les 5 repas par jour, ton shaker, tout ça là. OK ? J'ai fait tout ça. OK ? Pour pouvoir... Et ça a donné des résultats, il n'y a pas de souci. Donc, tu imagines bien que pour pouvoir basculer après sur un repas par jour, comme le jeûne, j'avais déjà lu un livre sur le jeûne, j'ai déjà fait moi-même des jeûnes. J'avais fait un jeûne pratiquement de 3 jours sec, ça veut dire ni boire, ni manger, parce que je suis quelqu'un qui est sensible par rapport à tout ce qui est santé. OK ? Et moi, l'idée, c'est que je sais que notre corps, on n'en a qu'un seul, et il faut que tu fasses avec jusqu'à la fin de ta vie. Donc, j'essaye de l'optimiser au maximum pour être au top, tout simplement, tu vois, pour pouvoir être au top le plus longtemps possible, tu vois. Et donc, du coup, ça passe par, des fois, changer son alimentation, faire des choses que peut-être les gens de la moyenne ne font pas, tu vois. Voilà, et puis après, j'ai été sensibiliser aussi par tout ce qui est cancer, etc. Donc, le jeûne, je sais qu'il y a ce qui appelle... Quand tu fais un jeûne, tu déclenches, tu fais ce qu'on appelle l'autophagie. Donc, l'autophagie, c'est passé quoi ? C'est en gros ton corps, comme il n'a plus de quoi se nourrir, il va manger les cellules malades, en fait, tu vois. Et donc, du coup, potentiellement, les cellules cancéreuses. Donc, vu qu'autour de soi, je pense qu'on connaît tous quelqu'un qui est mort du cancer, à un moment donné, tu te dis, si jamais tu peux faire un truc, un jeûne, et que genre, ça puisse manger les cellules cancéreuses et réduire les facteurs de risque que tu puisses toi-même aussi attraper un cancer, j'ai envie de te dire, pourquoi ne pas le faire, en fait ? C'est genre, c'est juste du bon sens, tu vois, à un moment donné, tu vois. Au mieux de faire l'autruche et de croire que ça arrive toujours qu'aux autres, tu vois. Donc déjà, voilà, mon état d'esprit, au niveau du jeûne, j'avais déjà lu un livre sur le jeûne, donc j'étais déjà enclin pour le jeûne. Le seul truc qui me freinait, c'était que j'avais lu que, ou je n'étais pas sûr, je crois que j'avais lu que quand tu jeûnes, en fait, ton corps puise dans ton muscle, en fait, tu vois. Parce que genre, la protéine, parce que ton muscle, il a de la protéine, et du coup, après, ton corps, il prend dans la protéine et ça, il prend en faire de l'énergie, et donc, du coup, tu perds en muscle, tu vois. Et je me suis dit, ah, c'est relou. Mais j'avais pas trop envie de le faire. Mais après, finalement, j'ai su, notamment grâce à, je crois, c'est Fastly Food, Fastly Food, voilà, il a checké sa chaîne, j'ai regardé quelques-unes de ses vidéos, après, j'ai regardé aussi du contenu américain, voilà où il en parle. Et donc, lui, ça fait des années et des années qu'il a un repas par jour, tu vois. Mais tout ça pour te dire que, du coup, grâce à ça, j'ai compris que, ouais, ok, en fait, tu peux jeûner, enfin, tu peux faire un repas par jour, et même jeûner, tu peux faire un repas par jour, et ça va pas puiser dans ton muscle, en fait, tu vas pas perdre de muscle, tu vois, ça va juste puiser dans tes graisses. Donc, une fois que j'ai dit, vas-y, ok, tu sais quoi, comme je n'étais pas sûr, j'ai dit, vas-y, on va essayer, on va essayer, et après, on verra bien. Si jamais je vois que je commence à perdre du muscle, etc., ben, je arrêterai et je reprendrai ma nourriture normale, tu vois, à la limite, tu vois. Mais je t'avoue que dans les premiers jours, un mec, j'étais là, je regardais dans le miroir, j'ai regardé, il y a un peu un truc bizarre, je regardais, machin, machin, après, j'ai vu qu'il n'y avait pas vraiment de différence, tout ça, plus que j'étais plus découpé, je commençais à être plus sec, tu vois, après, j'étais sur la balance, je voyais que je commençais à perdre du poids, je commençais à être en sueur, frère, je crois que j'ai perdu 2 kilos, j'étais à 84, 84, je crois que je suis descendu à 83, peut-être arrivé à 82, plus, tu vois, 82, 4, 6, ah, je commençais à transpirer, je dis, oh là là, je commence à disparaître, là, ça y est, je commence à disparaître, donc, en vérité, non, ça a stagné, je pensais que ça allait continuer à descendre, si ça descend encore, je dis, ah, tu crois, et en fait, finalement, ça s'est stagné, ça n'a pas trop bougé, et j'ai juste plus vu des résultats, genre, je t'ai plus découpé, en fait, un plus beau corps, c'est plus beau, tu vois, c'est clairement, tu vois, pas perdu de masse, pas perdu de masse musculaire, donc, finalement, j'ai continué, et donc, oui, c'est vrai que je dois te faire des retours, point par point. Alors, premier retour que je peux te faire déjà par rapport au fait que j'ai fait un repas, que je fais un repas par jour depuis plus de 2 mois, enfin, depuis 2 mois, à peu près, en sachant que, les gars, quand j'ai commencé, je n'ai pas fait directement un repas par jour, OK, j'ai commencé par le jeûne intermittent classique, en gros, tu sautes ton petit déjeuner, et déjà, j'avais déjà commencé à avoir des résultats, j'étais déjà un peu plus sec et tout, machin. Et puis, après, finalement, une fois, il y a un jour où, je ne sais pas, j'avais bien mangé, peut-être vers 2h de l'après-midi, un truc comme ça, et le soir, j'allais manger, mais en me forçant, tu vois, parce que j'ai une voie qui était remplie, parce que moi, j'essaie de me coucher pas trop tard, donc, du coup, ça fait que j'ai dit, vas-y, tu sais quoi, vas-y, je ne vais pas manger, on va voir ce que ça donne, tu vois. Et du coup, je n'ai pas mangé, et j'ai remangé le lendemain vers les midis, un truc comme ça, et finalement, j'avais fait un repas par jour. Après, évidemment, je t'ai influencé quand même parce que je savais déjà qu'un repas par jour, c'était bien. Tu vois, ça te permet d'enclencher l'autophagie, ce dont je te parlais avant, plus rapidement, tu vois. Ou en tout cas, de laisser plus de temps à l'autophagie pour fonctionner, parce que le fait que l'autophagie fonctionne sur le temps où tu ne manges pas. Donc, du coup, plus il y a du temps où tu ne manges pas, plus tu as l'argent, plus l'autophagie, il a le temps de faire son taf, tu vois. Donc, du coup, le premier point qui est indéniable, c'est le gain de temps de ouf, mec. Mais c'est un truc de malade, le. Le fait que tu n'aies pas à réfléchir à qu'est-ce que tu dois manger, etc. Avant, je faisais des flocons d'avones tous les matins, etc. Moi, tu me dirais, je ne réfléchissais pas parce que c'était un truc automatique. Mais tous les matins, tu dois faire à manger. Après, tu dois manger. Mais gars, il y a une heure qui saute. Il y a une heure qui saute. Là, je me lève et je n'ai rien à faire. Je travaille, c'est tout. Donc, tu imagines une heure tous les jours que tu gagnes. Une heure par semaine, ça te fait déjà 8 heures, 7 heures, 7 heures. Tu imagines ? Si jamais tu passes à la fin du mois, ça fait 30 heures. Tu as gagné 30 heures, gars. Je ne sais pas si tu te rends compte. 30 heures. Et ça, je ne t'ai même pas dit, à plus, je t'ai dit 30 heures. Mais non, 60 heures. Parce que si jamais on compte le repas du midi, le repas du midi, ça prend un peu plus de temps. Si c'est toi qui fais à manger, même si tu commandes ton repas, ça prend du temps, frère. Le temps de manger, tu en as pour une heure au moins. Alors, si jamais tu dois le préparer, il y a au moins une heure, trente, deux heures là. Il y a deux heures qui saute au moins. Le temps de faire à manger, de manger tranquillement, machin, tu as au moins deux heures qui saute. Donc déjà, quand tu manges un repas par jour, tu récupères au moins trois heures. Après, si je ne veux pas faire la graveur, on va dire, vas-y, deux heures. Mais honnêtement, gars, tu ne vas pas me dire que tu fais à manger et tu manges en une heure. Ce n'est pas possible. Tu manges en une heure, à la limite, et même, normalement, c'est deux heures. C'est ça, non ? Si tu es honnête avec moi, voilà. C'est trois heures. Donc, ça veut dire que tu gagnes trois heures en une journée. Trois heures, gars. Je ne sais pas si tu te rends compte. Donc, imagine, sur un mois, comment ça fait ? Sur un mois, ça fait trente, cent vingt. Non, ça fait quatre-vingt-dix heures. Quatre-vingt-dix heures. Si jamais je suis… Si j'ai bien fait le calcul, là, dis-moi si jamais je n'ai pas fait. Je ne suis pas un gars fort en maths, ni en dorsagraphes. Mais, en tout cas, je pense que si tu es à trente heures, soixante, quatre-vingt-dix. Donc, si, c'est ça. Donc, quatre-vingt-dix heures. T'imagines ? Quatre-vingt-dix heures, gars, tu as gagné, gars, en un mois. C'est plus de la productivité. En plus, tu gagnes du temps. Et en plus, tu n'as pas ce truc de « Oh, je suis fatigué l'après-midi. » Non, tu n'es pas fatigué l'après-midi puisque tu n'as pas mangé. Donc, en général, après, au niveau de quand est-ce que tu peux manger, tu peux manger à n'importe quelle heure, en fait. C'est toi qui décides. Moi, en général, je mange genre, je ne sais pas, vers 4 heures, 3 heures, 4 heures. 3 heures, 4 heures, tu vois. 3 heures, 4 heures, je mange vers là, à peu près. Comme ça, c'est au milieu de la journée, plutôt. Voilà, le matin, ça passe tranquillement. Parce que le matin, je fais quoi ? Le matin, je travaille jusqu'à midi. Après, je vais à la salle de sport. Après, je reviens, je taffe encore un petit peu, tu vois. Ah oui, je vais à la salle de sport et ça ne pose aucun problème, les gars. Je suis agent, machin. Ça ne pose aucun problème. Je vous pousse normal, il n'y a rien. C'est normal. Au début, tu dis, je vais tomber dans les pommes, je n'ai pas mangé. Non, ça ne change rien du tout. Après, je reviens, boum. Je travaille encore un petit peu. Et puis après, je vais manger, tu vois. Mais l'avantage avec ça, c'est que genre, tous les jours, tu es content. Ça veut dire, tous les jours, c'est la fête. Tous les jours, c'est la fête. Tu te dis, qu'est-ce que je vais manger ce soir ? C'est un truc de malade, gars. Tous les jours, tu te dis, qu'est-ce que je vais manger ce soir ? Moi, tous les jours, je mange des pizzas. Tous les jours, je vais manger pizza, je mange des frites, des hamburgers, etc. Alors, de base, ce que je fais quand même, c'est que je prends un repas équilibré. Ça veut dire qu'en gros, je prends tout ce qui est végétal, tout ça, machin. Je prends végétal, j'essaie de manger des fruits, source de protéines, tu vois. Parce que l'objectif, c'est qu'il faut quand même ton nombre de calories total sur un seul repas, tu vois. Et aussi, moi, je veux quand même faire attention à la santé. Parce que si je ne veux pas juste avoir des calories nécessaires pour pouvoir être bien physiquement, je veux aussi que ce soit santé, tu vois. Donc, du coup, je mange les fruits, les légumes, je prends mes compléments, tout ce qui est vitamines, etc. Et après, au niveau des glucides, là, je fais ce que je veux. Je prends des pizzas, je rajoute des pizzas, je prends des hamburgers, etc. Donc, du coup, la force de ça, c'est que tu manges ce que tu veux, tu manges ce que tu veux. Et je n'ai jamais été aussi taillé, en fait. Enfin, je n'ai jamais été plus taillé, mais genre, j'avais fait vraiment une entre guillemets sèche, vraiment, vraiment, où j'avais réduit mes calories vraiment très bas, tu vois. La fois où j'étais plus sec. Mais là, ça veut dire que là, je suis découpé quand même. Et genre, je mange de la merde tous les jours. Je ne sais pas si tu te rends compte. Pour pouvoir avoir la shape que j'ai, là, aujourd'hui, ça me demanderait énormément d'efforts avec les 5 roupas par jour. Les 5 roupas classiques, comme d'habitude, là, ça me demanderait énormément d'efforts. Il faudrait que je fasse 1 ou 2 cheat meals par semaine. Il faudrait que je sois hyper carré, rigoureux, tout ça, machin, pour pouvoir avoir la shape que j'ai, là, aujourd'hui. Là, aujourd'hui, je ne fais aucun effort, frère. Ça veut dire, tous les jours, je mange des pizzas, tous les jours, je mange des bonbons. Tous les jours, je mange des chips, je ne sais pas quoi. Enfin, c'est un truc de malade, frère. C'est vraiment impressionnant. C'est impressionnant. Et aujourd'hui, franchement, j'ai un physique. Franchement, il est incroyable. Là, peut-être que tu ne vois pas. Peut-être que tu ne vois pas. Peut-être que tu ne vois pas, mais le physique, cousin, non, le physique, il est bien. Surtout par rapport quand tu sais que je ne fais aucun effort et que je mange de la merde tous les jours. C'est ça qui est un truc de ouf. C'est incroyable, frère. Donc, si j'ai deux images, je vais essayer de mettre ça. De toute façon, des fois, je m'aimais quand je suis sur Instagram. Donc, les gars, suivez-moi sur Instagram. Je mets, après mes séances de sport, je fais un petit truc contraction, genre pour voir un peu les progrès. Donc, du coup, suivez-moi sur Instagram. Mais bon, je vais essayer de voir si j'ai des vidéos pour qu'on puisse les intégrer dans la vidéo-là. Mais le physique que j'ai là, c'est incroyable. Surtout quand tu prends en compte le fait que je mange de la merde tous les jours. Ça, c'est juste incroyable. C'est juste incroyable. Deuxième point aussi que je voulais voir avec toi, c'est que je ne ressens pas la faim. Parce que des fois, les gens disent « Ouais, mais tu n'as pas faim ? » « Regarde, je ne ressens pas la faim. » Voilà, je ne sais pas quoi te dire. Ça veut dire que même quand je vais manger, ça veut dire que si je pourrais faire un jeûne sur deux jours, je ne ressens pas la faim. Vraiment. Je ne sais pas comment te dire mieux que ça. Je ne ressens pas la faim. Ça veut dire que même quand je vais manger, je suis plus content parce que je me dis que je vais manger. C'est plus par plaisir. C'est plus « Ah, je suis content, je vais manger des pizzas ou des trucs comme ça. » Ou « Je vais manger des bonbons ou des trucs comme ça. » Mais ce n'est pas parce que j'ai faim. Je pourrais boire de l'eau, continuez à jeûner, passer une deuxième journée, boum, et ne pas manger. Donc, du coup, c'est qu'en fait, on est tellement habitué. En fait, nos hormones sont complètement déréglées. Et ton corps, en fait, a déjà tout pour pouvoir se nourrir. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas faim. Parce qu'en fait, il pisse dans la graisse. Et ce sera toujours plus efficace d'avoir le même nombre de calories sur un seul repas que sur étalé sur toute la journée pour pouvoir perdre du gras. Ce sera toujours plus efficace. Et je ne te parle même pas tous les bienfaits, le fait que tu n'aies pas de pic d'insuline constamment, ce qui entraîne du coup tout le diabète, etc., toutes les maladies que l'on connaît. Mais tout ça pour te dire que je ne ressens pas la faim. Donc, ne t'inquiète pas, tu ne te ressentiras pas la faim. Alors, au début, sûrement, tu vas avoir un travail à faire sur un ou deux jours. Tu vois, peut-être les premiers temps, tu vas avoir vraiment l'impression d'avoir faim. Mais c'est comme si tu te sevrais, en fait. Tu vois, c'est normal, mais après, gars, je ne ressens pas la faim. Tu ne ressens pas la faim. Troisième point, mais du coup, j'en ai parlé dans le deuxième point, c'était quoi ? C'est que je mange ce que je veux. Donc, ça, je ne sais pas ce que tu te rends compte. C'est le rêve de tout le monde. Être bien physiquement et manger ce que tu veux. Et en plus, être en santé. Parce qu'il y aura toujours plus d'avantages de manger qu'un soir au repas. Parce que ça a été prouvé scientifiquement que plus tu manges, plus tu meurs tôt. Moins tu manges, plus tu vis plus longtemps. Ça a été prouvé. Donc, voilà. Ça, là-dessus, il n'y a pas de débat, quoi. Donc, du coup, en gros, il n'y a pas mieux. Ça veut dire qu'en termes santé, en termes musculation, je pense que j'en ai déjà parlé ou pas ? Ah, mais je vais revenir sur les points d'après. Ouais, OK. Donc, en termes de musculation, en termes de lifestyle, genre manger tout ça sans te priver. Parce que, hé, les gars, moi, je me rappelle quand j'allais chez ma mère, même pour manger, je ramenais mon tupperware. C'est pour te dire dans le truc où j'étais, ça veut dire que je ramenais mon tupperware avec mon repas, quoi. OK, pour pouvoir garder une shape, voilà, genre discipliné, tout ça. Mais là, tu n'as même pas besoin de faire ça. Pourquoi le faire si jamais tu n'as pas besoin ? Tu vois, là, je mange ce que je veux. Il n'y a plus besoin, il n'y a plus de problème de genre vie sociale, je ne sais pas quoi. Si tout le monde veut au restaurant, eh bien, allons-y, on va au restaurant, il n'y a pas de problème. Tu vois, je veux dire, il n'y a plus de stress, il faut que j'aille au restaurant, c'est relou. Les gens ont de la musculation, ils savent de quoi je parle. Là, tu t'en fiches, tu ne manges pas de ta journée. Au lieu de manger à 4h, 5h, je sais par exemple que j'ai un date le soir, je mange à 3h, 4h. Boum, ben voilà, je ne mange pas. Je sais que je vais manger le soir avec la personne. Ou sinon, si jamais j'ai des gars à boire, je sais qu'il y a un restaurant, machin, machin. Voilà, je suis tranquille, je n'ai plus de stress. Ah là là, il faut que je fasse ça, sinon je ne vais perdre ma shape. Ou ça, tchette mine. Ou du coup, si tu t'es une nuit, là, si j'ai fait ce soir, tu calcules. Non, là, tu es tranquille. Quatrième point, c'est ce que je disais, c'est que le physique que j'ai, il est incroyable. Franchement, ça déchire. Franchement, ça déchire. C'est vraiment mieux. Ça pisse vraiment dans les graisses. Je suis beaucoup plus découpé, beaucoup plus sec, en gardant quand même mon volume. Franchement, je trouve ça ouf. Moi, je trouve ça ouf, les résultats que j'ai en faisant cette diète. C'est vraiment ouf. J'ai même l'impression que pour sécher, c'est mieux. J'ai l'impression de conserver plus mon muscle et d'être plus sec. Mais ce n'est pas l'impression, c'est sûr. C'est sûr et certain, ça. Quand j'étais vraiment, vraiment sec, vraiment découpé, je faisais 81 kg. Là, j'étais vraiment découpé, par contre. Genre en mode limite, je pense que j'aurais pu faire des concours. 81, là, je fais combien ? 83, je pense que là, je fais. Mais j'avais galéré quand même. C'était dur quand même. Quand j'avais fait ça, là, c'était dur. Quand je suis arrivé à 81 kg pour 1m81, c'était dur quand même. Autre point, je me sens en forme. C'est-à-dire que là, j'ai vraiment l'impression de… Tu vois, à tout moment, tu sens que je peux… Tu crois que je suis là ? En vérité, je suis là-bas. C'est vraiment un truc de malade. Je ne sais pas si c'est psychologique. Parce que j'ai lu tous les bienfaits, plus de testostérone, tout ça, etc. Ah oui, c'est cadeau, ça, les gars. J'ai oublié de vous le dire, mais plus de testostérone. Je ne sais pas ce qu'il y a. Il y a tellement de bienfaits que tu es au max. Dis-toi que tu es au max sur tous les trucs quand tu fais ça. Quand tu fais un repas par jour, parce que quand tu jeûnes, en gros, tout simplement. Donc, du coup, je me sens vraiment en forme. Ce qui m'emmène sur l'autre point dont je voulais aborder avec toi, j'ai l'impression d'être plus fort. Ça veut dire, je vais à la salle, je suis à ja. Je n'ai pas mangé depuis, je ne sais pas moi, 16 heures ou je ne sais pas combien. J'arrive, je pousse. J'arrive, je fais les cuisses, surtout les cuisses. Les gars, vous savez les cuisses, comment ça demande. Je suis là, je soulève. À un moment donné, j'ai dit, mais c'est quoi ce délire ? Peut-être que je me suis trompé de presse, tu vois ? Parce que, genre, je vois, je mets des pois comme le pois comme d'habitude. Je vois, je soulève ça, comme si c'était des champignons. J'ai dit, mais c'est quoi le délire ? Donc, j'ai rajouté des pois comme ça. J'ai rajouté, genre, une petite rondelle. J'ai rajouté, j'ai rajouté un 20 kilos de chaque côté. Je vois, je soulève ça, normal. J'ai dit, mais c'est moi ou c'est le jeune qui fait ça ou quoi ? Je ne comprends pas, tu vois. Après, j'ai rajouté encore, frère. J'ai dit, je crois que j'ai rajouté encore un pois de 10 en plus. Ça veut dire que j'ai rajouté 60 kilos de plus sur la presse. Après, je me suis dit, peut-être que c'était parce qu'il y avait deux presses. Peut-être que ce n'est pas la même presse que j'ai utilisée. Et peut-être que celle-là est un peu différente. Donc, la semaine d'après, je suis revenu sur la presse que j'avais l'habitude de faire. J'ai rajouté encore des kilos. Il n'y avait rien. Je poussais ça. Donc, je pense que je suis vraiment plus fort. Je pense que je suis vraiment plus fort. Même développer couché, j'ai plus vu vraiment sous les jambes. Développer couché. Développer couché, je suis au moins au même niveau. Si ce n'est pas plus. Mais je pense que je pousse un petit peu plus. Je pense que je pousse un petit peu plus. Parce que là, je suis à 100. Mais je ne fais pas des 10 séries quand même. Mais je vois, je fais peut-être 3, 4. Non, je pense plus que je pousse plus. C'est sûr. Je pousse plus. Donc, tout ça pour te dire que je suis plus fort. Donc, du coup, en même temps, tu sois que tu es vif. Et en plus, genre, tu pousses plus. En un moment, tu te dis, je vais tomber dans les pommes. C'est trop, je n'ai pas mangé. Je suis dans la merde. Les gens qui prennent du sucre pendant le rentraînement. Moi, frère, je viens et je dis, ah, je n'y a rien. Il n'y a pas de source de rien du tout. C'est de l'eau. Je viens, ça pousse énervé comme je n'ai jamais poussé toute ma life. Donc, voilà. Donc, ça, ça déchire, ça. Et dernier point que j'ai noté, c'est une satisfaction personnelle d'avoir l'impression de faire les choses bien, en fait. Tu vois, tu sais que tu es en train de faire un truc qui est bon pour la santé, qui est bon pour ton corps, qui est bon pour toi. Et en plus, tu en ressens les bienfaits immédiatement. Ça, ça déchire. Des fois, tu fais des trucs, genre, je ne sais pas, moi, tu vois, les fais cumuler. Ça prend du temps pour chaque chose que tu as à faire, tu vois. Je ne sais pas, moi, tu mets 10% de côté d'argent. Bon, ben, tu n'en ressens pas les bienfaits. Tu dis, il y a juste 100 euros, quand au moins, qui sont de mon compte, qui sont sortis de mon compte. Tu ne ressens aucun bienfait. Tu toucheras les bienfaits deux ans, trois ans, quand tu as utilisé ton argent-là, tu vas investir en toi, que ça va créer des petits, tu vas créer de l'argent, machin, tu vas l'investir, etc. Et du coup, tu seras enfin libre. Mais là, tu vois, tu commences à jeûner. Franchement, deux, trois jours après, moi, j'avais déjà vu, je voyais déjà une différence, tu vois. C'est juste ouf, tu vois. Et puis, tu sais que tu fais les choses bien optimisées. Donc, du coup, c'est un truc qui fait que tu es bien. Tu dis, ah, je suis content. Je fais les choses bien. J'aime bien. J'aime bien, quand même. Donc, voilà, c'était un petit peu, je regarde si je t'ai tout dit. Ouais, donc, voilà, les gars. Donc, là, ça fait pratiquement deux mois que je fais ça. Et honnêtement, je ne reviendrai jamais en arrière. Pourquoi ? Parce que tous les gens font autrement, c'est ça ? Apparemment, j'ai testé. Parce qu'au début, je suis parti, vas-y, je vais tester. On va voir, tu vois. Et là, je teste, je vois, ça déchire. Je vois qu'il n'y a pas mieux. Je me dis, en fait, les autres, ils fonctionnent à l'envers. Donc, on est comme dans le truc de l'argent. À chaque fois que tu te renseignes vraiment sur un truc, tu t'aperçois qu'en fait, ce que tout le monde fait, et c'est logique, parce que les gens sont la moyenne, en fait. La moyenne, ce n'est pas bon. Nous, on veut, OK ? On ne veut pas des résultats de la moyenne. On ne veut pas une forme physique et un corps de jaune de la moyenne. Donc, forcément, il faut faire des choses qui sont différentes. Après, tu me diras, même ceux qui font 5 repas par jour, après, tu fais ce que tu veux, tu vois. Mais moi, au niveau de l'life-style, tout ça, le temps gagné, les résultats que ça donne, et plus les bienfaits de la santé, parce que là, le jeûne, je veux dire, il n'y a pas de débat. Il y a un débat, genre, quand ça fait des années que tu fais de la musculation, tu te dis, ouais, mais vas-y, est-ce que j'ai pas du muscle, etc., etc. Mais si, en plus, toi, tu ne fais même pas de sport, enfin, tu ne fais pas de musculation, machin, mais il n'y a même pas de débat. Et en plus, même le truc, le débat, genre, des gars du fitness, tout ça, il n'y a pas de débat, parce que moi, je l'ai testé. Il y en a plein qui l'ont fait. Et enfin, tu ne perds pas de muscle, en fait. Donc, c'est énorme. C'est énorme. Je ne sais pas quoi te dire de plus. Donc, si tu veux tester, teste, commence petit, tu vois, genre, jeune intermittent, genre, tu sautes juste le petit déjeuner. Je sais déjà, pour des gens, ça, c'est un truc de ouf. Ne t'inquiète pas, tu ne vas pas mourir. Il y a des gens qui ont jeûné. Moi, j'avais lu un livre sur le jeûne. Il y a un gars qui a jeûné, je ne sais pas combien d'années. Non, pas d'années, excuse-moi. Mais pratiquement un an, un peu plus, 300 et quelques jours, j'oublie. Voilà. Après, évidemment, il y avait plus de fat gras. En gros, tant que tu as du fat, tant que tu as un body fat correct, je veux dire, il n'y aura aucun problème. Tu vas pouvoir jeûner sans problème. Donc, si un gars, il jeûne 360 jours, ce n'est pas toi, jeûner 15 heures, qui va te tuer. Ne t'inquiète pas, tu ne vas pas tomber dans les pommes, tout va bien aller. Ton corps, voilà. Il faut juste que ton corps, il serait habitué, parce qu'il est tellement habitué que tu lui donnes à manger toute la journée, que lui, il ne comprend pas quand tu ne lui donnes plus à manger. Il dit, il oublie qu'il peut utiliser la graisse comme une source d'énergie, ce que tu lui donnes à manger tout le temps, en fait. Donc, voilà, c'était un petit peu mon retour par rapport à ça. Tu vois, voilà, je te partage un petit peu mon expérience. Après, tu fais ce que tu veux. Dès que j'ai des bonnes infos, les gars, je vous les donne, je les teste et je vous les donne. Ça aide aussi pour le business, regarde le nombre de temps que tu gagnes. Bref, je t'ai tout dit. Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à mettre en commentaire ce que tu penses. Est-ce que toi, tu serais chaud pour pouvoir faire ça ? Est-ce que tu penses que je suis un ouf ? Et puis, voilà, quoi. Donc, n'hésite pas à mettre un j'aime si tu as aimé cette vidéo. Un j'aime pas, OK ? En description, les gars, je vous rappelle, les gars, tu as une étude de cas où je te montre comment j'ai fait les 20 ans de semaine, ça s'est offert, OK ? Si jamais tu veux aller plus loin, tu peux accéder à Pirate Marketing sans sortir un euro de ta poche parce que c'est 100% financé par le CPF. Donc, c'est quoi le CPF ? En fait, tu cotises, si tu es salarié, en gros, si tu veux en France et que tu es salarié, tu as été salarié ou tu es en intérim, tu es entrepreneur, etc. Tu cotises en fait 500 euros tous les ans pour pouvoir te former. Voilà. Donc, ça, la plupart des salariés ne le savent pas, mais en fait, tu as de l'argent qui est fait pour ça, pour te former en ligne. Et si tu n'utilises pas, tu le perds, OK ? Donc, du coup, tu peux accéder à ma formation Pirate Marketing et en plus, il y a YouTube Money Machine qui est intégré dans Pirate Marketing. Donc, du coup, tu auras accès à vraiment tout pour pouvoir atteindre les 5 cas en un an. Et si tu n'as pas en un an, comme je viens de dire, si tu les attends en deux ans, ce sera très bien aussi. Ne t'inquiète pas, tu ne vas pas chialer. Et donc, du coup, tu peux y accéder sans sortir un euro. Donc, tu prends un rendez-vous avec Céline, OK ? Il y a un lien dans la description, OK ? Tu prends rendez-vous avec elle et elle va tout faire pour toi, le dossier, etc. Elle va tout dire tout, si tu as du CPF, si tu n'as pas de CPF. Et si tu as du CPF, elle va tout faire pour toi, si tu es légible, elle va tout faire pour toi. Et à la fin de l'appel, tu repartiras avec tes accès. Donc, tu n'as rien à faire, c'est offert, tout est gratuit. Chaque étape est gratuite. Donc, qu'est-ce que tu fais ? Tu es là, oui, mais... Quelle excuse tu veux encore trouver ? Les gens, c'est des ouf, hein, quand même. Tu es d'accord avec moi ? Les gens, c'est des ouf, quand même. Quelle excuse tu peux trouver encore, là ? Tu peux accéder directement à un euro de vaccine. Elle fait tout pour toi. Tu n'as rien à faire, c'est offert, OK ? Tu ne fais rien, OK ? Tu es juste, tu l'appelles et tu attends. Tu regardes, OK, OK, tiens, voici les accès. Voilà, et tu ne paies pas la formation. Voilà, c'est le gouvernement qui me paye. En tout cas, qui paye, le centre de formation qui me paye. Donc, voilà, les gars, c'est tout pour cette vidéo. Et puis, les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Je suis allé ton camp.